Quand nous formons un jugement, quand nous prenons une décision, nous sommes capables de les expliquer, de les justifier. Nous n'imaginons pas que quelqu'un de compétent et de bien intentionné pourrait, avec les mêmes informations, formuler un jugement complètement différent. Surtout si ce quelqu'un, c'est nous-mêmes. Et pourtant, c'est bien le cas, nous ne sommes pas toujours d'accord avec nous-mêmes. Quand nous prenons une décision, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes influencés par une foule de facteurs qui ne devraient jouer aucun rôle et que, par conséquent, la même personne peut formuler un jugement différent en deux occasions différentes. C'est ce qu'on appelle le bruit occasionnel. Deux types d'études permettent de mesurer ce bruit occasionnel. D'abord, on peut soumettre à des experts des problèmes qu'ils ont déjà traités, mais dont ils ne se souviennent pas, et mesurer si leur jugement varie. Par exemple, les experts en empreinte digitale. Quand on leur représente des empreintes qu'ils ont déjà vues, ne donnent pas toujours la même réponse. Un expert qui a identifié une empreinte comme appartenant à un suspect va parfois, si on lui montre exactement la même empreinte quelques mois plus tard, conclure dans un sens différent. C'est notamment le cas si on a entre-temps donné à cet expert des informations perturbatrices sur l'affaire. Par exemple, si on lui a dit « le suspect a un alibi ». Dans ces cas-là, les informations perturbatrices créent un biais. Mais même en l'absence d'informations perturbatrices, les jugements des experts vont varier. Il y a donc bien du bruit. La plupart du temps, la personne qui a pris une décision, contrairement à ses experts en empreinte digitale, s'en souvient. Beaucoup de jugements sont mémorables. Le juge qui a prononcé une peine donnée dans une affaire prononcera probablement la même peine si on lui présente une affaire strictement identique, ne serait-ce que parce qu'il a à cœur de rester cohérent avec lui-même. On peut, dans ces cas-là, mesurer le bruit occasionnel par une seconde technique, qui consiste à étudier un très grand nombre de décisions et à mesurer statistiquement l'effet de paramètres exogènes qui ne devraient en principe avoir aucune influence, comme l'heure de la journée ou la météo. Et là aussi, on a des surprises. On constate par exemple que les juges, toujours eux, sont plus sévères avant le déjeuner qu'après « ils ont faim ». Une étude sur les juges de Louisiane a montré aussi qu'ils sont plus sévères lorsque leur équipe de football favorite a perdu le match de la veille, surtout si la défaite était une surprise. Une troisième étude aux États-Unis a montré que les juges sont plus sévères quand il fait très chaud, même si le tribunal est climatisé parce qu'ils sont de mauvaise humeur à cause du mauvais temps. Et il n'y a pas que les juges. Les décisions des médecins sont aussi influencées par des facteurs exogènes. Le plus frappant, c'est l'heure de la journée. Le matin, les médecins ont tendance à prescrire plus de tests de dépistage et plus de vaccins. L'après-midi, au contraire, ils prescrivent plus d'opioïdes que le matin. Tout se passe comme si la fatigue les conduisait à choisir des solutions un peu plus rapides et un peu plus faciles. Vous en conclurez sans doute qu'il faut essayer de mettre son juge de bonne humeur et de prendre rendez-vous chez son médecin le matin. Vous aurez raison. Mais la vraie leçon que nous devrions retirer du bruit occasionnel ne concerne pas seulement les juges et les médecins. Elle nous concerne tous. Nous aussi, quand nous croyons que nous prenons une décision rationnelle, logique, réfléchie, fondée sur les faits, nous sommes influencés à notre insu par notre humeur, par la température, par la fatigue et par une foule d'autres facteurs. Le candidat qui vous paraît médiocre par ce matin pluvieux aurait pu vous sembler bien meilleur par une après-midi ensoleillée. L'investissement qui aujourd'hui vous paraît risqué mais prometteur aurait pu à un autre moment vous sembler intéressant mais trop risqué. Bref, nous ne sommes pas identiques à nous-mêmes. L'idée n'est pas nouvelle. Montaigne le disait déjà merveilleusement. Ce que nous avons à cette heure proposée, nous le changeons tantôt et tantôt encore retournons sur nos pas. Et se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. Nous gagnerions à nous souvenir de Montaigne et à prendre conscience du bruit dans nos jugements, d'abord pour les considérer avec un peu plus d'humilité, mais aussi et pragmatiquement parce que, quand nous sommes conscients du bruit, nous pouvons essayer de nous en protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada